... C'est un mouvement qui continue, parce que cette semaine, il y en a encore une qui est sortie de terre. Toujours en Grande-Bretagne, ça commence à se répandre même dans d'autres pays. J'ai vu récemment au Canada, ça commence à bouger pas mal, et ça continue à se développer. Du coup, ça me fait rebondir par rapport à ce que j'ai vu tout à l'heure. Quand je vois qu'il n'y a que 13% de banquiers, pour faire simple, qui pensent qu'on est dans une disruption, je pense qu'ils vont avoir des surprises, parce que toutes ces banques, évidemment, ne vont pas survivre. Il y en a beaucoup qui vont disparaître, qui vont fusionner, qui vont se transformer. Elles ont quand même des caractéristiques que les vieux banquiers devraient regarder de près, parce qu'elles sont effectivement disruptives, elles apportent des nouveaux modèles, elles abordent la banque d'une façon totalement différente. Alors évidemment, il n'est plus question de réseau. Elles l'abordent de façon totalement dématérialisée, totalement en ligne, et principalement sur mobile, quand ce n'est pas exclusivement sur mobile. mais surtout, elles voient le service financier aux consommateurs d'une manière totalement différente de celles qu'ont les banques traditionnelles. Et ce qu'il faut voir, pourquoi aujourd'hui il s'ancrait tellement, c'est parce qu'il y a un besoin qui est en train d'émerger, qui n'est pas encore très bien matérialisé, mais il est en train d'émerger très fortement. Il apparaît principalement aujourd'hui en Grande-Bretagne, parce que c'est plus facile au niveau réglementaire, parce qu'il y a une certaine poussée du gouvernement britannique pour promouvoir ce développement d'une concurrence jugée saine. Et puis, la dernière raison qui fait que ça bouillonne de cette manière-là, c'est qu'aujourd'hui, créer une banque, c'est à la portée de presque tout le monde. Ça demande un financement qui reste, qui est aujourd'hui accessible. Quand on parle des levées de fonds aujourd'hui dans la fintech, lever quelques dizaines de millions de livres sterling ou de dollars, c'est un peu plus difficile en France, c'est vrai. C'est assez accessible. Et du coup, c'est des nouveaux modèles qui se développent. Et c'est une vraie nouvelle banque. Et c'est pour ça que j'aime bien le terme néobanque. Ça reste une banque parce qu'on est dans les services financiers aux consommateurs, mais ce sont des services totalement différents de ceux que vous proposez. Merci. 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 Merci.